... C'est avec un grand honneur que nous vous recevons dans notre beau musée de l'osier et de l'avalerie. J'en profite pour remercier Jacqueline, qui est, je ne sais pas où, qui était là tout à l'heure, mais qui a bien voulu concéder quelques minutes supplémentaires à ses horaires pour nous permettre de tenir ce chapitre exceptionnel. Notre confrérie est d'ordre national et fédère deux grands sites historiques de l'avalerie de France. Faille-Billot, qui se trouve dans le sud de la Haute-Marne, avec son école nationale de l'avalerie et nos héricultures. Et puis, bien sûr, vous y êtes, à Villaine-les-Rochers, avec sa coopérative fondée en 1849. Ça doit faire déjà deux ou trois fois qu'on vous dit, vous allez retenir la date, comme ça. Ce 1849, c'est pas... il y a déjà quelque temps. Et puis, vous avez pu voir ces nombreux artisans indépendants qui sont dans le village. Également, une ambassade en région parisienne, à Réilly, où on a aussi des confrères. Et une représentation internationale de nos dignitaires. On a des confrères en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Pologne et en Angleterre. Notre conquérée compte actuellement 70 membres. Elle connaît désormais donc un rayonnement national et international. Au-delà du grand plaisir de nous rencontrer entre confréries et de participer à des fêtes de la vannerie ou diverses représentations d'où nous portons des valeurs d'amitié, d'ouverture, d'esprit, de convivialité, valeurs que vous partagez vraisemblablement dans votre association. Nous participons au rayonnement de notre bon métier de vanier et d'osier-réculteur, métier à part entière qui demande un savoir-faire exigeant et un grand professionnalisme pour réaliser de belles diversités d'articles de vanierie que vous pouvez trouver chez tous les vaniers de France, et bien sûr en particulier à Villeney-Rochet. S'ajoute au métier de vanier celui d'osier-réculteur. La production d'osier nécessite une bonne motivation et des compétences pour réussir et obtenir une production de qualité nécessaire pour un artisanat haut de gamme tel qu'il est pratiqué ici à Villeney-Rochet. Villeney-Rochet, c'est un village de 1000 habitants et qui compte quand même une soixantaine de vaniers. Sa coopérative de vanierie, son musée de l'osier, où vous êtes ici actuellement, son salice est homme, c'est un conservatoire de différentes variétés de l'osier, ses vaniers indépendants lui assurent une place prépondérante dans le monde de vaniers de France. Notre devoir est de tout faire pour maintenir, promouvoir et encourager l'avenir économique de nos vaniers. Notre confrérie s'implique pour soutenir et encourager toutes les démarches qui permettront de mieux comprendre pourquoi cet artisanat unique fait partie de notre patrimoine culturel. Je vous remercie de votre attention.